Alors, on est ensemble, ça fait longtemps, belle lurette qu'on ne vous entend pas sur la radio. Oui, non, parce que je suis en tournée européenne. Je reviens de l'Europe. Je suis rentré pratiquement le 8 décembre de l'Europe. Je fais l'Italie, je fais l'Allemagne, je fais Paris où je suis resté proprement pendant des semaines. Donc, je vais repartir encore en Europe parce que je suis en tournée européenne. Voilà, mais c'est la sortie de l'album. En fait, la sortie de l'album, ça a coïncidé, la nouvelle année a coïncidé à être à la sortie de mon tout dernier album que j'ai préparé dans Le Secret. Donc, champion promotion. Et après ça, je réponds la tournée, des tournées parce qu'en Europe, ça serait des concerts. On m'attend à Paris pour des grands concerts de concerts. On m'attend aussi en Italie, en Suisse, en Danemark. Dans beaucoup de pays européens, pratiquement plus de 15 pays qui m'attendent pour des grands concerts de délivrance. Alors, le commun des mortels ici à Divo et même partout en Côte d'Ivoire, qu'on a les prophètes comme le patron du ministère de la Compassion des Âmes. Mais aujourd'hui, certains vont découvrir en vous d'autres talents pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et donc, cette tournée était spécifiquement liée à la musique ? Non, elle était liée au ministère, à la délivrance. Je t'ai invité par l'église de Turin, la fédération des églises de Turin en Italie, où j'ai fait beaucoup de villes italiennes. J'ai fait Turin, j'ai fait Asti, j'ai fait Milan, j'ai fait Florence. Et après ça, je suis parti sur la France, où je suis resté longtemps, parce que là, les gens m'attendaient. C'était 5 000 personnes qui étaient dans les salles. Nous avons rempli, par la grâce de Dieu, beaucoup de salles. Parce qu'on voulait sensibiliser la diaspora pour que toutes ces personnes arrivent, n'est-ce pas, pour investir en Afrique. Les gens s'entendaient aussi la sortie de mon tout dernier album, dont j'ai fait, bien sûr, de l'Allemagne. Donc, je suis parti justement pour des croisades de délivrance, des croisades de délivrance. Mais cette fois-ci, j'irai encore pour des conseils, et puis en même temps, des croisades de délivrance. Alors, Prophète, hors antenne, vous disiez que vous êtes en tournée, justement, européenne, certes, mais au plan local, vous êtes en tournée de promotion, au niveau de cette sortie, la sixième du genre, et vous la baptisez, la maturité, mais surtout, à cause de toi. Parlons-en. Oui, bien, le titre, à cause de toi, c'est à cause de toi, Jésus, qui ne pourront rien contre moi. À cause de toi, la sorcière n'est plus rien. À cause de toi, Jésus, nous qui avons cru en toi, les sorcières ne pourront rien contre nous. C'est vrai que nous sommes en tournée, c'est ma communication, ma voie de communication qui a décidé comme ça, de toucher un peu les radios de proximité. Nous avons commencé, depuis le week-end passé, des radios au niveau de Divo, qu'on appelle Gagnoua. Nous avons touché un peu, nous avons fait une pause à Oumé, et nous sommes allés, n'est-ce pas, à Iré, où j'ai fait une de mission à Iré, dont cette fois-ci, aujourd'hui, c'est pratiquement les radios de Divo. Alors, justement, au travers de tout ce que vous faites comme musique, quel est le message que vous véhiculez, à l'endroit de qui ? Le message que je véhicule, c'est reconnaître la puissance et la souveraineté de Jésus-Christ. Et Jésus, n'est-ce pas, c'est lui qui bénit, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ qui ouvre les portes de développement, au fait, Jésus. Parce que nous, nous nous tentons contre les délinquants et les criminels, les criminels spirituels qui empêchent les gens, nos quarts, de venir dans les régions, en fait, de développer les régions. C'est un peu le combat que nous menons. Comme chaque homme de Dieu a son notion et sa vision, son ministère, notre ministère consiste à la radication de la présence de la sorcellerie sur le continent, sur le sol africain. Voilà, parce que je suis allé en France, je suis allé même au cœur de la sorcellerie européenne, je suis allé à, n'est-ce pas, à Rouen. Je suis parti à Rouen, j'ai vu là où on a brûlé le Dandak, j'ai des images, où Jean Dak a été brûlé, où elle a eu son procès, où elle a été brûlée à cause de la sorcellerie. J'ai rencontré pas mal de grands historiens aussi à Paris, qui m'a aussi parlé de la chasse aux sorciers, qui a permis à l'Europe de connaître, n'est-ce pas, le développement. Et moi, je leur ai dit, le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité, parce que tout est parti de l'Afrique. Mais le problème de l'Afrique, c'est la présence de la sorcellerie. Je dis, personne n'ignira ça, parce que nos cas n'ont peur, ils le savent très bien, à cause de la sorcellerie, parce qu'ils sont anti-développement. Et c'est le combat que nous menons. Qu'est-ce que vous croyez ou pas à ce combat, nous le faisons parce que moi, j'étais une victime de la sorcellerie. Et mon combat, il est tellement noble, l'homme, l'être humain a besoin d'être respecté. Il faut respecter l'être humain qui est créé à l'image de Dieu, c'est le combat que nous menons. Parce que les sorciers sont des délinquants, ils apportent, ils sont la base de tous les mots. J'apprécie très bien tous les mots. Et le combat que nous menons, il faut que l'Afrique sorte du sous-développement et à commencer par le spirituel. Alors tout à l'heure, justement, on va revenir là-dessus, mais on va s'intéresser à cet album. Il y a combien de titres là-dedans ? Il y a trois, il y a six titres, et puis il y a deux remixes. Alors généralement, c'est difficile aux artistes d'une manière générale de dire ce qui leur plaît, le titre qui leur plaît. Parce que vous annoncez un titre et puis c'est un autre qui prend. Moi, tout me plaît parce que c'est sous inspiration. Voilà, tout est sous inspiration. Alors vous choisissez la langue maternelle pour passer le message. C'est clair, merci. Est-ce que vous atteignez toutes les cibles ? Nous dansons aussi en Lingala, nous avons dansé en Lingala. Quand j'étais encore très jeune, j'ai vu Pépé Calé m'influençait. Absolument, alors qu'on ne comprenait rien. Je ne comprenais rien, je dansais. Le Kwacha, Kwacha, j'ai dansé sur le Kwacha, Kwacha. Mais je ne comprenais pas le Lingala. Mais moi, en fait, c'est pour dire aux gens, nous pouvons louer Dieu dans nos langues. Vraiment, dans nos langues. Nous pouvons louer Dieu dans nos langues. J'adore qu'il y a un prophète Krasso, tu ne feras pas comme Gaghi, parce que Gaghi chante un peu en français. Je dis que je ne suis pas Gaghi, je suis Krasso. Absolument. Je suis Krasso. Quand je vais chanter en Bt, tu chercheras à savoir quelle est la langue Bt. Ça va t'emmener à apprendre le Bt. Voilà, c'est tout. Moi, c'est un message fort pour dire nous pouvons chanter dans nos langues. On n'a pas besoin forcément de l'anglais, le français. Nous pouvons chanter dans nos langues. Dans Bt, il y a des croyants Bt. Il y a des gens qui croient en Bt. Nous prêchons dans nos villages sur en Bt. Dans nos langues. Dans nos langues Bt, pour dire je chante en un mot, valoriser la culture africaine, ivoirienne. Prophète, est-ce que ça va faire l'objet, justement, d'une sorte, d'une dédicace ici à Divo, où vous êtes basé ? Je suis en train de préparer un grand concert dans le mois de mars. Un grand concert le 12 mars. Un grand concert à Abidjan. La dédicace, même, c'est un concert live avec mon groupe musical. C'est à l'étiquette, c'est à Abidjan. Vous ne pensez pas à Chevoux, ici à Divo, où vous êtes basé ? Non, c'est... On ne sait pas, c'est vrai. Le premier album, c'était à Divo. Mais je pense que... L'an 20 dernier, plutôt, c'était à Divo. Mais cette fois-ci, il faut quand même viser à Divo. Tout en espérant que les populations d'ici, les frères et sœurs, en Christ, auront droit à un spectacle ici. Mais oui, mais on a fait le spectacle le 31. Peut-être que la radio n'a pas été invitée. Si on en a fait le spectacle le 31, le premier, en fait, la nuit du 31, le premier qui était mon adversaire. La radio n'a pas été invitée. C'est bien grave, on va se racheter. Alors, dites-nous, homme de Dieu, ça coûte combien ? On peut l'avoir où ? C'est 3 000 francs. Et où on peut l'avoir ? C'est à mon ministère. Ah, au ministère ? Voilà, voilà. Mon ministère, j'invite un peu la pluie. J'ai attiré, c'est au ministère. C'est justement, dis-vous, ici, sur Caché Plateau. Vous appelez au 47, 07, 23, 28, le 32, 76, 38, 90. Vous avez le CD, ça, 3 000 francs. OK, alors, c'est normal. On ne peut pas dissocier le prophète Krasso de sa mission, qui est d'éradiquer, justement, les mots des sorciers. Après, cet album sur lequel on a épilogué, si vous avez quelque chose à dire, on va juste passer à votre programme de ce week-end. et pour ce début d'année. Oui, mais je me redis à tout le monde de tout faire par vrai sur cet album parce que c'est un album de maturité. Il y a le titre, il y a le premier, mon appel, qui parle de mon appel, je parle de la consolation. Lagor Ayo, sans Bété, Gagribali, sans Gouro, Duduik a vaincu la mort, Naza, Lagor, Bété, c'est à cause de toi que les gens ne pourront rien contre moi. La solution, je chante un peu en baoulier, je reviens encore instrumentale, c'est pour dire que tout le monde a besoin d'avoir ça. et ça s'arrache comme des petits pains, ça je vous assure, loin de moi cette histoire de pub, mais ça s'arrache comme des petits pains. Et ça a vraiment un impact sur les oeufs, la sorcellerie, et c'est vraiment bien. J'ai dit, je ne dirai pas son nom, il y a un auditeur qui fréquente justement le ministère que vous dirigez. Enfin, il ne fréquence pas, mais il entend parler et quand il a entendu ce morceau sur la radio, il a dit qu'il ne croit pas que c'est vous qui chantez. Est-ce que vous pouvez le prouver en faisant juste un petit acapella ? Le prophète Crassouet, je suis multidimensionnel. Oui, mais auteur-compositeur. Ah oui, ça aussi. J'ai proposé les chansons de Lato Crespi. Non, je compare les chansons de Desi. D'un moment, je fais le Zouglou, Shalom. Parce que le Zouglou est né. Voilà, mais il faut comprendre. Le guerre de Bagnon, le Zouglou Chalom. Le Zouglou Chalom. Parce que le Zouglou est né à Gagnoua. C'est ce que les gens doivent comprendre. L'histoire, l'historie des Zouglous, c'est à Gagnoua. À partir de Gagnoua, il y a eu cette histoire de Oassu, le Woyon, et ça a pris l'humicité. Et c'est la percussion, la voix. C'est vraiment, c'est un nom qu'on a donné. Mais sinon, le Zouglou, c'est forcément embêté. C'est pour ça que quand on chante en Bété, le Zouglou, ça prend. Tout est parti de Gagnoua. Étant originaire de Gagnoua, moi, je fais... C'est pas un Zouglou Gospel. Parce qu'il y a des gens arrêtez de faire Gospel. Moi, j'ai fait un Zouglou Chalom. J'étais le premier. C'est vrai que les... Quelle est la différence entre le Zouglou normal, le Zouglou Chalom et le Sénégal. Mais nous, le Chalom, ça porte la paix dans l'esprit. Et c'est ça que... Et les thèmes sont... Les thèmes sont spirituels. Voilà, beaucoup spirituels. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des chansons de Lato, moi, je l'ai préparé doucement, doucement. Depuis 2004. Moi, j'ai commencé mon album depuis 2004. Donc, Lato, l'album qui a le plus pris, il y avait mes compositions. Il a même pris mes chansons. Vous les chantez, même Dési, champion. Il me consulte quand il vient faire des choses. Vous dites, le prophète Krasso, non seulement ça, le prophète, mais c'est la passion, la musique. Je suis un musicien, je suis un chanteur. Musicien plein, je suis un bon pétitionniste, je suis un bon musicien, je suis un bon chanteur. Voilà, auditeurs, l'album, le sixième du genre, à cause de toi, est disponible au ministère de la Compassion des âmes. Eh bien, c'est ici à Divo. N'oubliez pas que le tube coûte 3000 francs. Le sixième album, 3000 francs CFA. Prophète, on parle justement de cette grande veillée. Oui, tout à fait. De l'année 2015, la toute première. Oui, la toute première veillée. Oui, c'est la toute première veillée de l'année 2016. J'invite la population de Divo et tous ceux qui écoutent maintenant la radio de Venia Zaroco. Nous avons notre base. C'est la première veillée, toute première veillée que nous organisons cette année. Une veillée de miracles et de délivrance. C'est pour cela, nous invitons un homme de Dieu qui sera là tout à l'heure, le révérend Yuma, un consultant de la télé, un homme de Dieu où est dans le domaine de la parole, dans le domaine de la délivrance. Et je viendrai justement l'épauler. C'est là que je viendrai justement l'épauler au niveau de cette veillée. Mais pour dire, à cette veillée, le Seigneur aura, n'est-ce pas, délivré ceux qui ont besoin de délivrance, restauré ceux qui ont besoin d'être restaurés. Donc vous êtes malade. Ne manquez pas cette veillée pour que Jésus-Christ puisse encore vous guérir, vous délivrer. Parce qu'Azaroco, nous savons très bien, c'est la grande plateforme de délivrance où même le sorcier est délivré de sa sorcellerie. Et de cette pratique-là. Alors, prophète, il y a un convoi à les retours, c'est Satien ? Oui, c'est, c'est, ça tient. Le convoi à les retours a commencé déjà depuis, n'est-ce pas, le cabinet d'écoute au plateau. Alors, dans le communiqué qui nous est parvenu, il y a l'abbaye de ce soir et puis le samedi, il y a réception. Oui, on aura l'occasion de recevoir des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, de consultation. Parce qu'en tant que prophète, le prophète, c'est un consultant. Voilà. C'est un consultant, un guide spirituel dans ceux qui ont besoin d'être consulté. parce que c'est vraiment important. Souvent, on veut investir dans un commerce parce que tant Odette a fait un commerce et ça marche, je veux aussi faire le même commerce qu'Odette. Autant tu n'es pas appelé à faire ce commerce, donc il faut forcément consulter un guide spirituel. Donc, je suis le guide, vous vous orientez en matière de commerce, en matière de mariage, en matière de destinée. Voilà, s'il y a aussi, je suis aussi un détecteur, voilà, j'ai aussi un détecteur en moi qui a la capacité de détecter la sorciérie. Si un sorcier dans ton village, n'y allez pas, je vais le chercher pour le délivrer. Absolument. Pour en fait, Crasson, toujours un réel plaisir que de vous avoir en direct. On rappelle les contacts éventuels. Oui, les contacts sont les suivants, c'est le 47-07-23-28, le 47-07-23-28, le 32-67-38-90. Ne manquez pas cette veillée. C'est une veillée de taille, de taille, de taille. Ne rate pas cette veillée parce que Jésus-Christ aura quelque chose de puissant pour toi ce soir à cette veillée des arrêts. On a terminé, mais juste une petite prière pour cette radio en cette début d'année. Oui, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je communique une notion de délivrance, une notion de restauration, une notion de conversion avec ceux qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas encore connus comme sauveurs. et Seigneur, t'expérimentes Jésus-Christ et bénis cette radio au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Je suis béni parce que je vois qu'il y a le frayant chez vous ici. C'est déjà intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors, auditeurs, tout à l'heure, on a retrouvé Gued de Bagnon dans l'émission Carrefour du Star. Merci Gued de nous avoir prêté 15 minutes pour recevoir l'homme de Dieu. On rappelle simplement que le 6e album est intitulé à cause de toi, du prophète Joël Crassot est sur le marché et qu'il est en tournée justement pour communiquer à travers toutes les radios de proximité de Côte d'Ivoire. Je vous dis que c'était le cas de Radio Sud. Bandama, n'oubliez pas ce soir la veillée à Zaroco et surtout la réception du samedi 30 parce qu'avec l'homme de Dieu, on apprend beaucoup, on reçoit beaucoup. Au revoir et bon week-end.